Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au TAP pour la conférence inaugurale de cette nouvelle édition des rencontres Michel Foucault. Je suis très heureux de vous accueillir pour la conférence de Clémentine Autain que je remercie de sa présence chaleureusement. A ma gauche, le président de l'université de Poitiers, Yves Jean, auquel je vais céder la parole immédiatement. Juste pour se refaire la mémoire des sujets qui ont été abordés au cours de ces rencontres Michel Foucault, dont c'est la septième ou huitième édition ? Huitième déjà. Et pour rappeler qu'on a commencé évidemment avec Michel Foucault lui-même, philosophe et militant, et après, dans le désordre, on a parlé de genre, avec un beau titre au miroir d'Eros. On a parlé des étrangers, sous le titre de peau de tigre et de pouilleux. Nous avons parlé des enfants, kids, gamins et chenapants. Nous avons parlé plus récemment des émotions collectives, ça s'appelait la mécanique des émotions. Nous avons parlé l'année dernière des addictions, tous addicts. Mais nous avons parlé aussi, souviens-toi Yves, de la mort, in fine, le dernier jour des vivants. Et puis, cette année donc, le thème de la famille, avec ce titre très simple, à chacun sa famille, qui dit déjà un peu le sens de toutes nos discussions, table ronde, conférences. Je vous rappelle que tout ce qui est discussion, table ronde et conférences est gratuit, ouvert à tout le monde. Qu'il y a des films, des étudiants de l'ESI dans la black box, la petite salle qu'ils donnent sur le grand foyer du TAP. Qu'il y a du cinéma, qu'il y a de l'exposition, qu'il y a du spectacle, ce soir et demain. Tout ça est dans le programme, je ne vais pas l'énumérer, je vous ennuierai. Je veux remercier d'une part les partenaires institutionnels, l'université de Poitiers-Sabatsois, avec laquelle nous co-organisons cette opération. L'école européenne supérieure de l'image, c'est l'ESI. L'espace Mendes France de Poitiers, bien sûr. Le réseau Canopée, la librairie La Belle Aventure, vous avez vu la belle table que nous avons dans le foyer. Et rappeler que tout ce qui est discussion, table ronde et conférences est capté en vidéo par immédiat, qu'est le service vidéo de l'université. Un petit mot aussi pour remercier chaleureusement le comité scientifique, évidemment, Frédéric Chauveau, Lydie Baudiou, Isabelle Lamotte, Martin Rass, tous qui appartiennent à l'université de Poitiers, chercheurs ou professeurs de l'université de Poitiers. Voilà ce que j'ai à dire pour ma part. Je te cède la parole, Yves. Merci. Merci, Jérôme. Quelle brièveté ce soir. C'est un grand plaisir d'ouvrir ces huitièmes rencontres Michel Foucault que vous devez à Jérôme le quart d'heure, car juste après mon élection en 2012, on s'est rencontrés en mai. Je t'avais proposé un rendez-vous à huit heures du matin et Jean-Claude de Martin m'avait dit non, non, on ne propose pas un rendez-vous au directeur du TAP à huit heures du matin. Avec les duits qu'il a. Donc on s'est retrouvés un autre jour un peu plus tard. Et dès que l'on s'est rencontrés, tu m'as dit je suis très surpris en arrivant à Poitiers du fait que l'on ne parle pas de Michel Foucault. Et tout de suite, on s'est retrouvés d'accord, puisque en tant que doyen de la faculté de sciences humaines et arts, j'avais évité, ne tweetez pas là dessus, que la bibliothèque de sciences humaines s'appelle Aliénor d'Aquitaine, mais qu'elle soit dénommée Michel Foucault, parce que de fait, Poitiers ne s'est pas arrêté à l'époque médiévale. Et donc, je pense que Michel Foucault, quand on est à Poitiers, ça dit quelque chose. C'est un intellectuel internationalement connu et travaillé et qui anime nombre de nos réflexions. Et puis, je t'avais dit également que j'aurais bien aimé que l'université de Poitiers s'appelle Michel Foucault. Et en fait, j'ai terminé dans quelques mois mon mandat et je ne pousserai pas cette idée à terme, parce que quand on est aux Etats-Unis ou en Indonésie ou dans un autre pays, quand on dit l'université de Poitiers, tout le monde sait que c'est une université multiséculaire. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Michel Foucault. Et puis, très rapidement, on a échangé en disant qu'il faut faire quelque chose autour de l'œuvre de Michel Foucault. Et est née cette idée de la semaine Michel Foucault. Et tu as rappelé les thèmes qui ont été choisis à chaque fois par le comité d'organisation. Thèmes qui ont toujours été des enjeux de société. Et cette année, autour de la famille, une des caractéristiques de cet événement, de cette semaine, qui a un temps fort scientifique, artistique et culturel, c'est la mobilisation encore plus importante, Frédéric, que les autres années. Des universitaires de Poitiers, des sociologues, avec une conférence de Stéphane Beau sur une famille algérienne. Des anthropologues, car la famille se construit dans des contextes culturels qui sont différents. Et donc, la conception de la famille varie selon les contextes culturels. Et on a besoin d'anthropologues, des historiens, bien sûr, des historiens de l'art, mais aussi des juristes, des collègues de lettres et langues. Des psychologues, avec une conférence qui sera très intéressante d'Alain, du coup, sous la case, sur l'APM, avec des médecins. C'est l'intérêt d'avoir une université pluridisciplinaire et d'avoir des ressources intellectuelles. A Poitiers, c'est la chance, dans une ville de 100 000 habitants, d'avoir une université pluridisciplinaire avec des intellectuels producteurs de connaissances qui, très souvent, sont sollicités à l'extérieur et pas toujours mobilisés dans la ville dans laquelle ils travaillent. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple de l'implication de l'université dans la cité et de ce partenariat fort qui existe depuis 8 ans avec le TAP. Et j'espère qu'il continuera avec le prochain ou la prochaine présidente de l'université. Implication dans la cité. Et bien évidemment, cette semaine, comme les autres, sollicite des personnalités, des intellectuels venant de l'extérieur. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne choisit pas un grand intellectuel. Et puis, on ne dit pas après au Poitvin, agrégez-vous et faites quelque chose autour de ce grand intellectuel. On est sur une démarche qui part plutôt du local pour solliciter des personnalités extérieures qui complètent le programme élaboré par les collègues de Poitiers. Donc ça, c'est la première dimension qui est essentielle avec, tu l'as évoqué, des conférences, des tables rondes, du cinéma, du théâtre. Les autres années, parce qu'en fait, on fait un duo de claquettes tous les deux. On est un vieux couple. C'est en lien avec le thème. Et d'habitude, Jérôme présente les différentes conférences importantes. Et moi, je ne prépare jamais cela. Et là, cette année, tout change. Donc, vous regarderez le programme qui est passionnant. Et vous verrez, il faut venir à toutes les séances si vous avez du temps, parce que quand on travaille, c'est un peu plus compliqué. Donc, première idée, l'intérêt d'avoir une université pluridisciplinaire. Deuxième idée, avec des temps forts, dont ce soir, je vais en parler, avec des dédicaces d'ouvrages sur la famille d'Argenson, d'une part, autour de l'ouvrage auquel Frédéric Chauveau, Lydie Baudiou, Marie-Josée Grihomme et d'autres collègues ont travaillé sur la question du féminicide. Je rappelle juste que depuis 4 ou 5 ans, l'université de Poitiers, précédemment avec Catherine Coutel, en tant que députée, a organisé plusieurs colloques sur cette question du thème des violences faites aux femmes. Ce n'est pas un thème que l'on découvre à l'université. Et cet apport d'historien, de sociologue, de psychologue sur cette question-là est aussi quelque chose d'important pour appréhender cet enjeu qui, enfin, commence à être un enjeu de société majeure, pris à bras de corps. Donc, un somme de dédicaces à la Belle Aventure, qui est un des partenaires également de cette semaine. Dans les nouveautés, j'aimerais bien que l'an prochain, ça se généralise. Une conférence, une table ronde, mercredi après-midi, signée avec la langue des signes. Et j'aimerais bien que les différentes tables rondes, l'an prochain, soient toutes, je dirais, signées de la langue des signes. On a la chance d'avoir à Poitiers la seule licence en France de langue des signes. Et puis, cette question de l'inclusion est une question importante. Et puis, tu l'as rappelé, toutes les tables rondes sont filmées. Et donc, pour ceux qui ne pourront pas assister, vous pourrez regarder sur le site du TAP ou sur le site de l'université les différentes conférences. Sur le thème « A chacun sa famille », ce n'est pas un thème quantitatif qui nous intéresse. Ce n'est pas les 230 000 mariages par an, les 130 000 divorces par an, même si, quand on dit cela, ça dit quelque chose de la recomposition des familles. Ce n'est pas le fait qu'il y ait 7000 mariages, je dirais, entre des personnes de même sexe qui nous intéressent, même si ça dit quelque chose de l'évolution de la famille dans ce pays. Ce qui nous intéresse, et me semble-t-il, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'écrit Clémentine Autun. Et je vous invite vraiment à lire son livre. Jean-Claude, le président du TAP, m'a dit « Tu ferais un très bon attaché de presse ». Moi, j'ai beaucoup apprécié ceux qui me connaissent, et à Poitillon, on me connaît, je ne suis jamais dans la règle de bois, Clémentine, donc quand ça ne me plaît pas, je ne dis rien. J'oublie des fois un certain nombre de choses, mais je ne suis jamais flagorneur. Et j'ai beaucoup apprécié ce livre, car de fait, il renvoie à l'histoire que l'on a, chacune et chacun d'entre nous, avec notre mère, avec notre père, avec tel grand-père ou tel grand-mère, avec telle figure emblématique. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des récits d'un oncle que l'on ne voit pas souvent, mais en fait, qui vous marque quand on est petit. Et j'ai trouvé que ce livre, qui se lit assez rapidement, nous prend la tête après, pendant plusieurs soirées, plusieurs nuits. Donc, merci, merci pour cela. Avec, moi aussi, j'ai chanté « Toi le frère, que je n'ai jamais eu ». Je pense que je me serais construit autrement si j'avais eu un frère. Après, je ne vais pas vous parler de mon histoire de vie, ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, j'ai trouvé que les quelques paragraphes sur votre grand-père, ces quelques paragraphes sur les 145 pages, sont des paragraphes fondamentaux, qui expliquent peut-être aussi la trajectoire politique de Clémentine Autain. Ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous invite à le lire, à l'acheter tout à l'heure, à la belle aventure, Clémentine le dédicacera. Et donc, c'est vraiment un livre qui renvoie à l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous, aux autres, à nos parents, à nos grands-parents, à notre famille, à nos proches. Et puis, qui renvoie aussi, qui nous invite à réfléchir à nos relations avec nos enfants. Donc, merci pour cet ouvrage d'une militante féministe engagée, et on comprend pour partie cet engagement en lien avec sa mère. Je disais tout à l'heure, je parlais de mon fils, qui est très militant à Paris, dans un mouvement alternatif, on va le dire comme cela. Et on disait, les chiens ne font pas des chats, mais il y a un peu de cela. Voilà, donc, merci à chacune et chacun d'entre vous. Je termine en remerciant les piliers de ce comité d'organisation, Frédéric Chauveau, Lili Baudiou, Isabelle Lamotte, Martin, Rasse. Et puis, je n'oublie pas Michel Briand, qui a joué un rôle très important pendant plusieurs années dans ce comité d'organisation avec les collègues du TAP. Et je crois qu'avec Jérôme, on peut saluer cette grande fluidité, et c'est une chance pour Poitiers, entre le TAP et l'université. On a plusieurs manifestations en commun, Festival Accor et d'autres. Voilà, c'est un bel exemple de ce que l'on peut faire dans une ville moyenne, entre l'université et la cité. Donc, en tout cas, merci Jérôme pour ce partenariat de grande qualité. Merci. Applaudissements Bien donc, bonsoir. Il m'est dévolu, j'allais dire la tâche, mais le mot ne convient pas, de présenter rapidement Clémentine Autain. Alors, vous savez, l'année dernière, donc, c'était Elisabeth Rudinesco qui était venue nous parler des addictions, et puis qui s'était insurgée aussi sur le fait qu'on avait tendance à étendre un petit peu, donc, à tous les domaines, l'addiction. Et finalement, voilà, on était tous addicts, et c'est pas une notion qui était donc forcément toujours pertinente. Alors, aujourd'hui, dans le cadre des rencontres Michel Foucault, on évoque donc la famille, et si on lit les quatre volumes de Michel Foucault réunis sous le titre « dit et écrit », on peut regarder l'index, et dans l'index, il n'y a rien sur la famille. Alors, on pourrait dire, bon, c'est un peu incongru, c'est pas tout à fait foucalien de traiter de la famille, mais en fait, évidemment, bien sûr que si, parce qu'on peut lire donc entre les lignes. Alors, pour traiter de ce sujet, donc, Clémentine Autain a écrit de nombreux livres, alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais, ceci dit, sa biographie est assez impressionnante, ça pourrait faire parler à un certain nombre d'universitaires, voilà. Je n'en dis pas plus, et je cite pas de nom, donc, bien sûr. Alors, outre les ouvrages plus politiques comme « Transformer à gauche » ou tout récemment « Notre liberté contre leur libéralisme » en 2018 aux éditions du CERF, ce qui n'est quand même pas rien, Il faut souligner aussi que Clémentine Autain a publié des ouvrages sur la place, le rôle et le combat des femmes, alors, quelques-uns, parce que c'est des livres qui sont donc importants à un titre ou à un autre. Alors, tout d'abord, c'était en 2003 « Les droits des femmes », ensuite « Les machos expliqués à mon fils », « Un troussage de domestiques », et la même année « Un beau jour », « Combattre le viol » aux éditions, donc, indigènes, et puis, plus récemment, « Elle se manifeste », « Viol sans femme témoigne » aux éditions, donc, Don Quichotte. Alors, ces ouvrages témoignent, évidemment, d'un engagement, ça a été dit tout à l'heure, et puis, vous êtes actuellement, donc, alors, je ne vais pas faire un cul-de-l'homisité, je suis désolé, je vais faire la version courte, mais vous êtes actuellement, donc, député de Seine-Saint-Denis, sous les couleurs de la France insoumise, mais vous avez été aussi conseillère de la ville de Paris, notamment en charge de la jeunesse, et puis aussi, actuellement, donc, conseillère municipale de Sevran, voilà, c'est ce qui n'est pas rien non plus, puisque, bon, comme on évoque les souvenirs de famille, c'est une municipalité qui ne m'est pas tout à fait étrangère pour des raisons différentes, mais que je n'expliquerai pas ici. Oui, alors, ensuite, vous intervenez aussi dans le débat public, alors, pas simplement, donc, à l'Assemblée nationale ou dans votre circonscription, mais vous avez été aussi, donc, co-directrice d'un magazine, chroniqueuse à la radio et à la télévision, et en juin, le 4 juin 2019, vous avez été à l'initiative d'un appel publié dans Le Monde, dont la visée était de contribuer à la construction d'une espérance articulée autour, en fait, des exigences sociales et écologiques, et il s'agissait, en quelque sorte, de bâtir un archipel citoyen. C'est l'expression, donc, qu'avait été utilisée, et cet appel, évidemment, donc, fait partie, donc, aujourd'hui, des débats politiques. Alors, votre engagement, à multiples facettes, n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, celui d'un autre personnage féminin, André Léo, de son vrai nom, donc, Léody Le Béra, qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, elle est originaire de Poitiers, donc, fut à la fois, donc, romancière, puisqu'elle avait publié un premier livre qu'il a fait connaître, qui s'appelait Un mariage scandaleux, donc, sur la famille, évidemment, c'est une manière d'ouverture. Elle a été aussi féministe, puisque, donc, elle a polémiqué avec Proudhon, qui, je le rappelle, disait que les femmes n'étaient pas intelligentes, parce qu'elles ne produisaient pas de germes, mais elles pouvaient donner simplement l'illusion de l'intelligence. Et il le prouvait, donc, tout simplement, en comptant le nombre de brevets d'invention déposés par les hommes, et donc, là, effectivement, à cette époque-là, c'était un argument imparable. Mais elle a été aussi, donc, militante, engagée dans son époque, parce qu'elle a participé à la Commune de Paris. C'est un rôle qu'on avait un petit peu oublié, qu'on est en train de réévaluer. Et puis, ses travaux aussi sur l'éducation sont importants, puisqu'elle s'inscrit, là, dans la lignée de Condorcet, et donc, elle a fait pas mal de propositions qui restent encore d'actualité. Alors, plus récemment, vous avez écrit un livre magnifique qui a été mentionné tout à l'heure. Donc, là aussi, comme on n'a pas d'action, si je peux dire, auprès de l'éditeur, on peut en faire de la publicité tout à fait désintéressée, avec la photo. Donc, dites-lui que je l'aime, c'est absolument magnifique, parce que, finalement, dans cette histoire, c'est sur la famille vécue, sur les liens familiaux, chacun peut s'y retrouver un petit peu, ou en tout cas, ça évoque, effectivement, des trajectoires individuelles. Ça parle de la mémoire, des images, mais aussi les images que les enfants peuvent se faire à tous les âges, qui peuvent être réajustées. Et puis, donc, dans votre livre, on peut aussi, éventuellement, trouver aussi des histoires qui sont enclavées ou enchassées, puisqu'à un moment donné, vous évoquez votre père, qu'il parle de son propre père, et là, je vous cite, « Mille fois, il m'a dépeint l'image de son père, un grand absent fantasmé, durant toute son enfance. » Et donc, effectivement, ces images fantasmées de ses parents à des moments différents, c'est quelque chose qui nous occupe et qui nous habite. Et puis, s'il fallait aussi, peut-être, évoquer votre livre par un autre biais, il y a un autre ouvrage qui est sorti il y a quelque temps de Jean-Marie Laplantine. Alors, là aussi, j'en fais de la publicité, parce que, bon, je n'ai pas non plus d'action auprès de l'éditeur. Mais, par contre, il raconte, en fait, le récit d'une disparition. C'est sa sœur qui est morte, et c'est resté, finalement, un secret de famille. Et, finalement, il évoque la naissance d'une personnalité, de tout le monde. Alors, voici ce qu'il écrit, donc, à un moment donné. Il dit, voilà, alors, pour venir au monde, il faut tout de même autre chose que la dilatation d'un col et une paire de gants stériles dans un environnement vert, d'eau éclairée. Autre chose qu'une chambre fleurie, peuplée d'adultes empotés, de peluches agréées bio, de gazouilles mièvres et de crèmes apaisantes. Il faut une bonne gifle, un coup de pied dans le ventre, une blessure bien sanglante, un événement irréfutable pour vous faire comprendre, soudain, que jusque-là, vous n'avez pas vécu. Et donc, quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes peut-être nés aussi plusieurs fois, mais notamment à 12 ans. Voilà, c'était à vous. Bon, bonsoir à toutes et tous. Je suis absolument ravie de participer ce soir à cette conférence inaugurale parce que c'est important d'avoir des temps de réflexion, d'éducation populaire, de culture, de mélange aussi entre ce magnifique lieu et l'université. Et aussi parce que Michel Foucault évoque quelque chose de très important pour moi. J'ai fait des études d'histoire et il a vraiment cheminé et inspiré beaucoup d'enseignants qui m'ont moi-même inspirée. Donc, je suis très heureuse de participer sur un sujet où j'ai dit oui tout de suite parce que, en fait, c'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps sur un plan politique et sur un plan personnel puisque ce livre que j'ai écrit tout récemment est évidemment plus intime et plus personnel dans mon rapport à la famille. Mais la question de la famille est venue à moi d'abord par mon engagement féministe qui a ensuite impliqué des réflexions politiques sur, justement, la famille. Ma conférence va, en fait, s'articuler autour vraiment de ce que l'émancipation des femmes a produit comme changement sur la famille qui maintenant, d'ailleurs, porte plutôt un S. Je pense qu'on conviendra que c'est plutôt les familles que la famille. Vous avez intitulé votre conférence, enfin, plus que la conférence, mais disons l'ensemble du programme à chacun sa famille. On pourrait dire à chacune aussi sa famille. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'il y a des familles différentes. Et moi, je pense que ce qui a profondément impacté le modèle familial, c'est véritablement la révolution féministe. Et c'est en tout cas le point d'entrée que je prendrai pour vous parler aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde mesure à quel point le féminisme a constitué une révolution. Et je pèse mes mots, ce n'est pas un mot que j'utilise facilement, au cours du 19e, mais surtout 20e siècle. Et si on n'a pas ça en tête, si on ne se rend pas compte de ce que ça a constitué, on ne prend pas la mesure, en fait, de l'impact anthropologique, de l'impact politique et de l'impact social qu'a produit cette révolution dans des domaines divers et variés, dont la famille. Donc, je voudrais dire quelques mots de cette révolution. Pendant, presque, on a envie de dire toujours, il y a eu une répartition entre la sphère privée et la sphère publique. Donc, la sphère publique était dévolue aux hommes, aux masculins, et la sphère privée dévolue aux femmes et aux féminins. Donc, c'est de là qu'a découlé ce qu'on appelle le modèle patriarcal, avec son noyau familial. Le chef de famille est un homme, et les femmes s'occupent de ce qui se passe dans la maison, même s'il y a, comme l'avait relevé une femme féministe que vous connaissez peut-être ou pas, ou probablement pas, que s'appelle Christine Delphi, et qui a écrit des choses, justement, sur le travail domestique, tout à fait fondamentales. Et elle nous faisait remarquer que le mot économie vient de oikos, domos, c'est-à-dire l'économie de la maison. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre, parce que ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de l'économie. Mais disons que les femmes ont donc été enfermées à la maison, dédiées donc aux tâches domestiques et parentales, quand les hommes étaient donc dehors, pour ce qui relève du travail, d'abord du travail physique, mais ensuite de tout ce qui est métier, position symbolique du débat public, de la politique, etc. Donc ça, ça fait deux sphères qui sont deux sphères séparées, et qui créent à la fois une hiérarchie entre les sexes, parce que dans la maison, évidemment, celui qui a autorité, c'est le chef de famille, c'est l'homme, et le masculin domine sur le féminin dans l'ensemble de la société, avec des tâches qui sont féminines et qui sont subalternes par rapport à des tâches masculines, qui sont des tâches très valorisées socialement, et ça, c'est important de comprendre cette double hiérarchie. Et elle s'est opérée toujours au nom de la différence des sexes. C'est parce que les femmes enfantent qu'elles sont les mieux à même, bien entendu, de s'occuper des enfants, puisqu'on les a dans le ventre, donc ensuite, ils sont là, et donc, nous, on sait prendre soin des enfants quand les hommes, eux, s'occupent d'autre chose. Et donc, on a enfermé les femmes dans cet espace par un argument d'autorité qui a quasiment toujours été emprunté à la nature, même jusqu'au XIXe siècle, quand même, ça a commencé un peu à renacler, les arguments de nature ont pris des formes qui ont concerné, par exemple, la taille du cerveau. À la fin du XIXe siècle, vous avez plein de gens qui vous expliquent, des intellectuels, des scientifiques, que parce que les femmes sont plus petites, ont un cerveau plus petit, elles sont moins intelligentes que les hommes, et elles ne peuvent pas s'occuper de ce qui relève de la sphère publique. Donc, ça, c'est important d'avoir en tête parce que c'est ça qui a été bouleversé. C'est cette répartition. Et la brèche, contrairement à une idée reçue, peut-être, pour certains d'entre vous, si j'ose dire, enfin, d'entre nous, c'est la brèche de la Révolution française. La Révolution française, c'est un moment très paradoxal pour les femmes parce qu'à la fois, c'est un moment où, donc, on abolit, je ne vous fais pas de plus histoire de la Révolution française, on abolit les classes, blablabla, mais les femmes sont exclues. Elles sont exclues du vote et on a cette idée qui est, pour une part, évidemment, juste, qu'elles ne sont pas du tout celles qui gagnent dans cette Révolution puisqu'elles ne prennent pas toute leur place. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas été des révolutionnaires comme les autres. Elles ont été très présentes. Mais, en tout cas, elles n'acceptent pas à la citoyenneté. On a tous en tête cette image d'Olympe de Gouges qui avait fait cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qui a fini sur l'échafaud parce que ce n'était pas du tout acceptable dans ce moment-là. Et pourtant, ce sont bien les principes édictés à ce moment-là qui créent une brèche, ce qu'on peut vraiment appeler une brèche, dans laquelle les mouvements féministes tout au long des 19e et 20e siècles vont s'engouffrer puisqu'à partir du moment où on décrète que les hommes naissent libres et égaux, vous avez tout un fil que ces femmes vont tirer progressivement pour justement faire entrer l'égalité homme-femme dans une logique qui est une logique qu'elle pousse et sur laquelle elles vont gagner. Alors, c'est évidemment tout au long du 19e siècle une bataille très difficile parce que la Révolution française a créé ses réactions, 48 sa réaction, 70 un bain de sang, enfin bon, à chaque fois, c'est quand même les épisodes du 19e siècle qui sont très douloureux, mais s'installe quand même progressivement cette idée avec ses backlashes, ses retours en arrière comme le code civil napoléonien qui est un terrible retour en arrière tout de suite après la Révolution où justement, là, on sacre totalement le modèle patriarcal, le chef de famille qui est encore plus puissant quelque part d'un point de vue juridique qu'il ne l'était même précédemment. Et donc, le féminisme s'installe plutôt au tournant 19e, 20e pour ce qui est sa première vague, première vague féministe. Et je vais la faire vraiment à la serpe, mais que vous ayez un petit peu les choses en tête. Première vague féministe, c'est ce qu'on appelle souvent la vague des suffragettes. C'est-à-dire que c'est tout ce mouvement qui demande l'accès, l'égalité aux droits civils et à la citoyenneté. C'est ça, le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est de dire qu'on doit accéder, pouvoir voter, pouvoir avoir une identité propre, parce que même des papiers d'identité, on ne les a pas, on n'a pas ces droits civils. Et donc, on doit pouvoir devenir des sujets, d'une certaine manière, des sujets qui décident aussi de la vie de la cité. Et cette bataille-là, c'est au tournant 19e, 20e siècle. Alors, en France, on n'est pas très fort, ça n'arrive pas très vite, puisqu'on fait partie des derniers de la classe, si j'ose dire, et que ce n'est seulement qu'en 1944 qu'est votée la loi qui permet aux femmes de voter. Première entaille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ont le droit de voter, ce qui est toute cette bataille de la première vague féministe, vous voyez bien que dans la hiérarchie historique, il y a un coin qui est enfoncé. Et ce qu'on appelle la deuxième vague féministe, c'est celle qui va davantage porter sur la sphère justement privée. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment au XXe siècle deux lois fondamentales. C'est la loi qui permet aux femmes d'accéder au droit de vote et ensuite, c'est la loi qui permet aux femmes d'avorter, en tout cas, de libéralisation de l'avortement qui est celle de 1975 et qui correspond à cette deuxième vague féministe qui correspond aux années 68, et je mets bien un S, ce n'est pas simplement mai 68, mais les années 68 sont porteuses de cette deuxième vague féministe qui dit le privé est politique et qui discute, dénonce le fait que les femmes soient enfermées à la maison, soient enfermées dans la maternité, etc., etc. Et donc, quand vous prenez les deux bouts de ces deux vagues, vous voyez bien que ça change totalement le modèle traditionnel. C'est un bouleversement qui n'est pas un petit bouleversement et qui déconstruit la structure familiale telle qu'elle a existé parce que si on change la place des femmes dans cette structure familiale, on en change son ordre et donc potentiellement ses modalités de fonctionnement. Et dans le même temps, dans ce moment-là du XXe siècle, ce qui se passe de tout aussi fondamental, c'est l'entrée massive des femmes dans le monde du travail salarié. Avant, je ne vous fais pas un dessin, mais les femmes ont travaillé, beaucoup travaillé, ce qui nous énerve toujours quand on dit des femmes qui travaillent parce qu'elles sont salariées ou d'autres qui disent tu ne travailles pas. Évidemment, c'est une conception du travail très singulière et quand on regarde le produit intérieur brut, le PIB, la comptabilité, on sait que le travail domestique et parental n'est pas comptabilisé dans ce travail. Ça ne rentre pas dans la case, mais c'est bien du travail. Donc là, ce dont je parle, c'est l'entrée massive des femmes dans le monde du travail salarié à partir des années 60. Considérable. Or, ce qu'on n'a pas du tout anticipé, c'est que quand les femmes rentrent sur le marché du travail salarié, il se trouve qu'il y a toute une série de tâches qui étaient autrefois faites bénévolement par les femmes dont personne ne s'est demandé ce qu'elles allaient devenir. Or, là, je me base sur des études classiques de sociologie. On estime, on peut discuter, mais ça donne un ordre de grandeur, que quand on a deux enfants dans une famille, l'ensemble des tâches domestiques et parentales représentent à peu près 39 heures par semaine. Donc, si vous comptez ces 39 heures par semaine, vous dites qu'il y a quand même un petit problème, c'est que si les femmes se mettent à être sur le marché du travail salarié, qui va faire ça ? Comment ça rentre ? Vous en avez deux qui travaillent, comment ça rentre dans la case ? Et de là, on se rend compte progressivement qu'il y a vraiment un souci et on a commencé à parler de la double journée de travail, voilà, triple journée de travail, c'est-à-dire des femmes qui sont complètement épuisées, qui continuent à faire les tâches qu'elles faisaient auparavant, mais qui, en plus, font aussi le travail tel que faisaient les hommes jusqu'ici, et elles restent, elles restent, quelque part, celles qui font vivre la maison et qui font tourner la maison, parce que je sais bien que dans les années 60, il y avait un slogan publicitaire qui disait Moulinex libère la femme, donc je ne nie pas que la machine a produit des progrès importants, la machine à laver, maintenant le linge, puis la machine à laver la vaisselle, puis le robot, je ne sais pas quoi, donc on remercie Moulinex, mais il faut quand même remplir la machine, vider la machine, et que ça, jusque-là, on n'a pas tout à fait trouvé la solution, même si une partie a été robotisée. Il en sort de ça une immense fatigue pour les femmes et notamment pour des générations comme la mienne, là pour le coup, mais même un peu aveugle, notamment comme la mienne, qui ont appris à l'école. Moi, j'ai grandi dans les manuels scolaires, on m'a expliqué que j'avais droit à la pilule, que l'égalité existait, d'ailleurs les écoles étaient mixtes, mais que là, c'était mixte, et pour moi, l'égalité, c'était quelque chose, voilà, on avait appris et c'était comme ça. Et on découvre chemin faisant dans la vraie vie, si j'ose dire, que ça ne se passe pas exactement comme on nous l'avait dit. C'était un tout petit peu plus compliqué que prévu. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelle vraiment cette espèce de... Il y a eu des livres là-dessus et plein d'espèces de ras-le-bol des femmes qui, au bout d'un moment, sont au bout du rouleau, totalement au bout du rouleau, parce que la société n'a pas été capable d'anticiper ce choc d'une certaine manière et de dire, là, il y a un problème de répartition de tout. Et ça, c'est, à mon avis, un défaut qui est un défaut assez considérable parce qu'on a laissé les couples se débrouiller et on a continué, quelque part, à faire comme si cette révolution et cette deuxième vague féministe n'avaient pas totalement impacté la vie familiale et la vie domestique puisqu'on a renvoyé à chaque foyer le soin de savoir qui débarrasse la table et qui fait la vaisselle et à une négociation qui est donc une négociation privée qui relève de chaque couple. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que quand on vous a dit non, non, c'est l'égalité, des femmes qui croient que c'est l'égalité, qui se retrouvent avec des hommes qui, eux, n'ont pas été élevés dans cette logique-là, n'ont pas ces réflexes-là, bon, et alors, forcément, ça ne se passe pas très, très bien et ça peut assez mal finir, ça brouille les pistes sur les enjeux de tâches. Et jusqu'à aujourd'hui, on a même maintenant, vous avez peut-être vu cette BD qui, moi, m'a fait beaucoup rire, qui est la BD qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux de Emma sur la charge mentale. Alors, je raconte souvent cette anecdote parce qu'un jour, je discute avec un de mes collègues masculins et puis on parlait de comment on faisait quand on fait de la politique, on a quand même un rythme de vie qui est très compliqué, donc on discute de comment on fait avec les enfants, etc. Et puis, à un moment, je lui dis, oui, puis ce qui est quand même compliqué, c'est la charge mentale. Il me dit, quoi ? T'es quoi ? Alors, je lui dis, ben, écoute, tu vois, la charge mentale, c'est par exemple pencher à racheter du dentifrice avant qu'il n'y en ait plus, laver les chaussettes avant qu'elles soient sales, mettre 2 euros dans le sac de ta fille parce qu'il faut 2 euros pour le ciné à l'école. Enfin, bref, je vous fais un... Voilà, vous voyez à peu près tout quoi je parle. Donc, c'est ça, la charge mentale. Et cet homme m'avait répondu, ah oui, c'est ça. Ah non, alors ça, je ne fais pas du tout. Ça, alors là, je ne fais pas du tout. Très bien. Très, très bien. Et donc, c'est ce qui est un sujet parce qu'au fond, il y a aussi une intériorisation de ce qui nous est demandé. Et ça, c'est tout petit. Il n'y a qu'à ouvrir... C'est bientôt Noël. Vous ouvrez n'importe quel magazine pour vous faire acheter des jouets pour vos enfants. Il vous faut 30 secondes pour comprendre à peu près dans quel univers les uns et les autres grandissent. C'est délirant, absolument délirant. Donc, nous, nous avons grandi avec des fers à repasser et des jeux qui concernent la maison quand les garçons ont grandi avec des jeux de construction, des jeux de compétition, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes univers. Et effectivement, il faut également jouer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que cette charge mentale est un sujet qu'il faut non seulement partager, mais sans doute aussi abaisser. Parce que les femmes estiment bien souvent, et ça, c'est la sociologie aussi qui l'a fort bien démontré, que si vous rentrez dans une maison et que la maison n'est pas en ordre, qu'elle est sale, etc., les femmes culpabilisent et ont l'impression que c'est elles-mêmes qui n'ont pas fait leur travail. Les hommes, beaucoup plus facilement, vous pouvez rentrer, il y a encore les chaussettes par terre qui traînent, etc. Ça n'est un bordel innommable. Ils n'ont pas le sentiment que c'est eux-mêmes qui sont regardés, vous voyez ce que je veux dire, qui sont donc jugés. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a bien entendu le partage des tâches domestiques et parentales qui est en jeu, leurs spécifications également, et leurs spécifications, je veux dire par là que là aussi, la sociologie a montré que quand les hommes prennent du temps pour ces tâches-là, très souvent pour les enfants, ça va être tout ce qui est tâches de sortie, les tâches les moins rébarbatives, les plus ludiques avec les enfants, et qu'y compris dans les tâches domestiques, il y a une répartition, c'est plutôt les femmes qui font les machines, je crois que 98% des machines en France sont lancées par des femmes, les machines à laver le linge, alors que les hommes vont faire davantage, évidemment, bricolage, s'occuper de la voiture, etc., donc il y a tout ça, donc il y a une question de temps, de temps incompressible, et sans doute qu'une des solutions, c'est d'abaisser le niveau général de ce qu'on attend, ce qui aussi répondrait à des enjeux environnementaux tout à fait majeurs, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc, ce temps, ça n'a l'air de rien, je vous parle d'une question qui, moi, me paraît politique, parce que cette incapacité des pouvoirs publics à prendre en considération ce défi-là fait que ça rejaillit sur les carrières des femmes. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, les Glorieuses, qui est un mouvement féministe, ce n'est pas la première année, a décidé de faire un happening à, je crois que c'était 16h47, aujourd'hui, donc à partir de 16h47, aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est une manière d'attirer notre attention sur le fait que les femmes gagnent moins que les hommes, qu'il y a ce plafond de verre qui est terrible et ce plafond de verre, évidemment, qu'il a à voir avec les charges familiales et domestiques, c'est l'évidence même. Et il a aussi à voir avec les temps partiels imposés parce que, comme on n'a pas été capable de penser cette évolution, ce qui se passe aujourd'hui, et ça, c'est un retour en arrière, c'est que, devant l'ensemble des contraintes, les femmes disent, entre guillemets, choisir le temps partiel, alors elles le choisissent parce que leur marque gagne plus, donc s'il y en a un des deux qui doit arrêter, évidemment, il vaut mieux que ce soit le salaire le moins élevé, pof, c'est les femmes, parce qu'elles se sentent davantage investies de cette mission maternelle qui serait, nous disent aussi, un certain de psy, etc., même si ça évolue, que c'est très important, la maman, surtout quand on est petit, etc., il y a le besoin de la maman, d'ailleurs, on dit l'école maternelle, on dit l'heure des mamans, donc les mamans, c'est fondamental, les papas, bon, ils peuvent encore faire autre chose, mais les mamans, il faut qu'elles soient là, et donc les femmes, voilà, ont intériorisé, en fait, ce rôle très important de la famille, et donc ça rejaillit sur, évidemment, une hiérarchie sociale dans l'entreprise, et la boucle, d'une certaine manière, est une boucle qui est tout à fait bouclée. Et donc, quand je dis que tout ça est une question politique, c'est qu'on a un problème avec la famille, qui est que la famille n'a pas, je ne suis pas sûre d'être dans l'ordre, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai encore plein de choses à vous dire, en fait, non, ça va, ça va encore, bon, c'est que je pense qu'il y a des solutions qui auraient dû être prises par les pouvoirs publics et qui doivent être prises par les pouvoirs publics qui ne sont absolument pas sur le devant de la scène. D'abord, tant que les enfants de 0 à 3 ans n'auront pas une place en crèche gratuite, on ne se sortira pas de la NAS. On a su faire dans les années 60 précisément les fameuses écoles maternelles dont je parlais tout à l'heure que je rebaptiserai bien moi école enfantine et on en a inauguré une par semaine pendant fort longtemps pour arriver au système français qui est le système des écoles maternelles qui n'existe pas en Allemagne et on sait très bien que c'est très protecteur pour les femmes et très favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il reste le 0 à 3 ans et ce 0 à 3 ans en France aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau. Vous avez 18% des enfants de 0 à 3 ans qui sont pris en charge dans une structure collective. C'est très faible. Au Danemark, ils en sont à plus de 70%. Les modèles nordiques ont été beaucoup plus offensifs là-dessus et d'ailleurs, le résultat en termes d'égalité professionnelle, il est là. Bon, alors, comme on est dans des périodes de règles d'or, d'austérité, de machin, tout ce qui vise à développer les services publics n'est pas à la mode. Mais si on prétend réellement favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, moi, je veux bien qu'on débattre sur des micro-sujets. La France adore ça, faire des polémiques de tout sur des toutes petites choses qui ne changent pas structurellement la donne. La vérité, c'est qu'il faut impérativement avoir une politique publique de construction massive de places en crèche. Il faut de la même manière faire en sorte que le congé de paternité soit relevé. parce qu'aujourd'hui, c'est 11 jours, c'est faible et surtout, l'écart avec les femmes est considérable. Donc, d'un point de vue professionnel, le plafond de verre, il arrive très vite, très vite avec ça et que, par ailleurs, beaucoup de choses s'installent. Je l'ai vécu et d'autres l'ont vécu dans la salle. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes pendant plusieurs mois seul avec les enfants et que le père est, lui, en train de travailler, vous mettez en place des mécanismes d'organisation dans la maison qui font qu'il y a un pli qui se prend. Voilà, c'est comme ça. Le pli, il se prend et ensuite, ça crée une différence qui est, à mon avis, assez structurelle. Je pense que sur le partage des tâches domestiques, c'est une bataille qui est culturelle, idéologique, il faut l'amener. En Autriche, il y a une loi pour pénaliser. Moi, ça m'a fait rire le jour où j'ai appris ça. Il y a une loi, donc on peut aller au tribunal, porter plainte parce que le mari, elle avait deux assiettes quand vous en avez lavé dix et que ça, c'est pas possible. Oui, ça fait rire en France, mais c'est vrai, il y a une loi. Bon, autant vous dire qu'elle n'est pas appliquée, qu'il y a très peu de procès et que c'est une des spécificités et difficultés de ce rapport de domination homme-femme. C'est, comme disaient Monique Wittig et d'autres, c'est quand même que coucher avec son oppresseur, ça complique la donne. Non, mais je le dis de façon un peu provocatrice, enfin, c'est quand même ça le truc. Forcément, ça coupe un peu le... C'est un petit peu compliqué. Donc, sur le partage, je pense qu'on ne peut pas faire tellement plus qu'une bataille sociale, idéologique, pour expliquer que ce n'est pas un problème propre à chaque foyer, mais bien un enjeu structurel. Et encore une fois, je reviens sur l'abaissement du niveau d'exigence, qui, à mon avis, est une des clés majeures pour s'en sortir. Ensuite, il y a des mesures fondamentales à prendre contre le temps partiel, contre la précarisation, et avec reposer enfin l'enjeu des temps de la vie. Parce que le partage des temps, du temps de travail, si on descend à 32 heures, ça a eu une implication immédiate sur la possibilité du partage des temps de travail domestique et parentaux. Et ça, moi, je ne comprends pas que, notamment dans notre famille politique, on ait mis ça un peu sous le boisseau et qu'on ne soit pas à l'offensive parce que c'est une solution pour faire reculer le chômage, mais c'est aussi une solution pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes et abaisser ce niveau de stress, de burn-out dans lequel se trouvent de très, très nombreuses femmes aujourd'hui. Ensuite, je voudrais dire à quel point les politiques familiales qui ne sont pas prises au sérieux ont toujours été, en fait, des leviers pour autre chose. En 1945, les politiques familiales, quand elles ont été instituées, avaient un enjeu, c'était faire qu'on repeuple la France. Et donc, c'était des politiques, comme on disait, familialistes. L'objectif, c'était que vous fassiez plus d'enfants. Donc, on a développé tous les systèmes qui font qu'on a la carte famille nombreuse, qu'au troisième enfant, vous allez avoir, etc. Ça, c'est une logique, première strat de la logique des politiques familiales. Et ensuite, avec ce qu'on appelle la crise, ça me fait rire, parce que moi, depuis que je suis né, on est en période de crise, enfin, mettons, le premier choc pétroillé, le deuxième, le début du chômage, blabla, les années 80, les politiques familiales ont été utilisées systématiquement comme des leviers de résorption des inégalités. C'est-à-dire qu'on joue là-dessus pour combler ce que sont les inégalités qui, normalement, devraient se jouer ailleurs. La résorption devrait se jouer ailleurs. Et j'ai envie de dire, quelque part, les politiques familiales ne sont pas prises au sérieux comme politiques familiales. Et c'est pourquoi, là aussi, il faudrait être offensif, mais à la condition que par d'autres biais, par des réformes fiscales, par des enjeux sur les salaires, des mesures sur les salaires, on résorbe les inégalités et que la politique familiale soit davantage une politique d'aide à l'enfant. Regardez le quotient familial qui est une des choses les plus injustes au monde. D'abord, parce que ceux qui ne payent pas d'impôts, le quotient familial, ça leur fait une belle jambe. Ils n'ont pas cette réduction, enfin, voilà, et qu'elle est proportionnée à vos revenus. Alors, ça part du principe qu'un enfant de riches effectivement a plus de besoins, il va au ski, il met des vêtements de marque, etc., donc forcément, il coûte plus cher aux parents. Mais en même temps, d'un point de vue, vous voyez ce que je veux dire, d'égalité et de ce que devrait être notre société, on devrait imaginer une allocation à l'enfant qui est une contribution de la société pour un enfant qui est élevé dans notre société et non pas faire là le lieu de la redistribution des richesses. Mais c'est évidemment à la condition que le reste de la société soit capable de combler ces inégalités qui sont des inégalités structurelles. Donc, je pense qu'on a là des choses qui sont à mener en offensive pour accompagner ces enjeux qui n'ont pas été maîtrisés. Mais je pense que la famille, aujourd'hui, et si elle prend un laisse, c'est aussi parce qu'elle est impactée par un vent de liberté tout à fait considérable et qu'on n'arrive pas bien à maîtriser et qui, quelque part, rejoint aussi des enjeux qui sont dans mon livre plus personnel parce qu'on a à la fois décidé qu'enfanté n'était plus un destin. Donc, on choisit sa maternité. Ça, c'est quand même considérable. Ça veut dire qu'un enfant, si on l'a, c'est qu'on l'a désiré. Donc, ça modifie aussi le rapport à l'enfant qui est une espèce d'injonction aussi. On l'a désiré, donc on l'aime. Donc, on est dans un autre rapport, je pense, dans la famille avec cet enfant. le droit au divorce qui est d'ailleurs bien utilisé puisque maintenant, un couple sur deux à peu près en France se marie et va divorcer. Donc, c'est une possibilité qui est tout à fait, comme on appelle ça, mobilisée, en tout cas, par beaucoup de femmes, d'ailleurs, puisque ce sont les femmes qui le demandent en général plus que les hommes. Donc, ça veut dire que ce droit au divorce y modifie aussi le caractère avant qui était ancré, c'est-à-dire qu'on était dans la famille, c'était comme ça, on y restait et ce n'est pas le même rapport, c'est un rapport de plus grande liberté mais aussi, cette liberté, elle n'est pas facile à manier parce qu'elle a des incidences sur la structure familiale et qu'il faut arriver à dompter, si j'ose dire. Ensuite, on a eu l'exigence, enfin l'exigence, la revendication que j'ai beaucoup portée d'ouverture du mariage au couple de même sexe, c'est-à-dire derrière en chaîne l'idée que la famille, ce n'est pas forcément un papa, une maman, des enfants que la famille peut être dans une autre configuration du point de vue du genre. Alors moi, je me souviens, ce n'est pas si vieux, quand on a mené cette bataille, je me souviens du mariage à Bègle qui avait été célébré par Noël Mamère, on était en 2004 de mémoire, ce n'est pas si vieux, ça avait fait vraiment un bruit incroyable, moi j'avais reçu des insultes comme jamais de ma vie, des lettres d'insultes, Noël Mamère aussi, c'était terrible, terrible parce qu'il avait marié deux hommes et ça paraissait à l'époque vraiment insupportable de toucher à ce mariage, à cette institution qui justement consacrait le couple et le noyau de la famille comme étant un homme, une femme. Alors si ça peut être deux hommes et si ça peut être deux femmes, on est complètement perdu. Et si vous avez des courants réactionnaires aussi vent debout contre ce type de revendications comme sur l'ouverture de la PMA, c'est précisément parce que ça ne touche pas simplement ceux qui vont être concernés, c'est-à-dire des couples de lesbiennes ou de gays, c'est que ça nous touche toutes et tous. Ça veut donc dire que le modèle, on n'est pas obligé d'être enfermé dans des rôles, dans des rôles masculins et féminins, qu'un enfant pour grandir, après tout, est-ce qu'il a absolument besoin d'un papa, c'est-à-dire l'autorité, tout ce qui représente historiquement, culturellement, comme figure, et la maman dans tout ce qu'elle représente, maternité, affection, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est terriblement perturbant. C'est facile à dire comme ça, mais c'est terriblement perturbant parce qu'une fois qu'on a donné ces libertés nouvelles, qu'on a déconstruit les modèles masculins, féminins, et donc père-mère, qu'on a la possibilité de faire et défaire un cadre familial, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle, voilà, même de la temporalité d'un individu, ce que ces libertés nouvelles peuvent déstabiliser et en fait complexifier notre rapport à la famille. Et je crois que nous n'avons pas véritablement digéré tout ça, et c'est normal, parce qu'en fait, ça va assez vite, en réalité, je pense que ça va assez vite, et que ça crée des nouvelles questions, d'abord, des questions éthiques, je pense en particulier à la GPA, moi je suis défavorable à la GPA, et j'espère que le débat ne va pas tourner autour de ça, parce que je sais que ça nous occupe beaucoup, et c'est important parce que je suis contre la marchandisation des corps, mais derrière, on voit bien qu'on a plein de sujets éthiques qui se posent à nous, qu'on se dit, mais finalement, est-ce que c'est obligé d'être deux, les parents, d'autant qu'avec l'essor des familles recomposées, il y a aussi des enjeux de statut pour les beaux-parents, alors où on va, est-ce qu'on fait une famille avec un enfant qui a quatre parents, et puis on s'arrête où, et puis finalement, pourquoi on fait des enfants avec deux, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas trois parents, et c'est une boîte de Pandore qui est une boîte de Pandore extrêmement déstabilisante, et qui nous oblige, je crois, à vraiment, veut dire, sur des principes, et pas simplement sur un ordre de nature qu'on essaierait de calquer, mais bien sur des principes, et ça, c'est tout à fait stimulant, et je terminerai en disant que c'est pas un hasard si aussi on est dans un moment où la famille est très investie, vous savez que, quand vous faites des sondages aujourd'hui en France, en disant, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, à la surprise de beaucoup de gens, les gens disent, moi, c'est ma famille, ce que je veux réussir, c'est ma famille. Alors, je pense que c'est d'abord lié au fait que c'est un lieu de lien, de lien de plus en plus choisi, pour ce que je vous disais dans les libertés nouvelles qu'elles offrent, dans une société où, malheureusement, les liens se distendent, on préfère les biens aux liens, et on a un problème vraiment de société qui ne sait plus trop bien où elle va, et je pense que cette perte de sens et cette société qui fait peur, qui inquiète, qui ne protège pas, donne une forme de repli, en fait, sur la famille qui apparaît comme un espace de plus grande liberté, mais je pense aussi que c'est un espace d'anxiété aussi, en fait, parce que puisqu'on a cette liberté, on est presque mis nous-mêmes devant cette injonction à réussir, puisque j'ai voulu mes enfants, je dois les aimer plus que plus, j'espère, évidemment, on a tous envie d'eux, mais la vie est parfois plus complexe que ça, plus de plus... Mais là, on a une injonction, une injonction à réussir son couple, puisqu'il n'est pas donné, ce n'est pas une fois on nous a mariés, puis c'est comme ça pour la vie, on peut choisir, on peut en repartir, alors comment on fait ? Et je trouve que c'est à la fois passionnant, tout à fait passionnant, et en même temps très anxiogène, et qu'il faut se reposer la question de pourquoi on fait couple, pourquoi on fait famille, de quoi un enfant a besoin, il a besoin de soins, il a besoin d'attention, il a besoin d'affection, il a besoin d'être accompagné, mais au fond, un homme, une femme, qu'est-ce qu'on apporterait de spécifique en tant qu'homme ou en tant que femme ? Est-ce que tout ça ne se mélangerait pas et ça ne serait pas mieux ? Je veux dire, pourquoi est-ce que nous, on serait enfermés dans la dimension plus affective, plus maternante, et les hommes davantage sur d'autres tâches qui concernent plus dehors ? Ce sont des défis qui sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et qui nous interrogent. Et j'ajouterai là-dessus pour terminer le fait que la question écolo, la question écologiste vient aussi compliquer un petit peu l'affaire à mon sens parce qu'elle peut être un levier tout à fait émancipateur, mais elle peut aussi être un levier de régression. je suis hyper écolo, donc vous n'aurez pas plus militante d'écolo là dans la salle, mais par contre, ce que je sais, c'est que pour préserver l'environnement, il y a différentes possibilités de choix et qu'à l'intérieur de choix écolo, il y a aussi des choix qui peuvent nous amener, nous ramener d'une certaine manière à une vision de l'ordre de nature. Et donc là, je crois aussi qu'il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire qu'autant, je pense que, voilà, l'ambition écolo peut nous aider sur tous les enjeux de tâches domestiques. Ça, je crois qu'on a des trucs vraiment à repenser là-dessus. Très intéressant de sociabilisation de certaines choses. Vous avez des immeubles, maintenant, on imagine beaucoup de choses plus collectives qui sont utiles. Je pense qu'il faut dépenser moins d'énergie et donc abaisser notre niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, je suis très attentive à des biais de régression parce qu'on voit des courants écolos, y compris à l'extrême droite, qui viennent, qui se revendiquent de l'écologie et qui en profitent quasiment pour arriver presque à la remise en cause du droit à l'avortement. Donc, je dirais qu'il faut faire attention. Donc, place à l'invention en se remettant sur les principes. Et place à l'invention, je termine aussi par une note un peu plus cinématographique et presque personnelle puisque j'ai joué une petite scène dans un film qui m'a marquée et qui concerne la famille que peut-être certains d'entre vous ont vue qui s'appelle L'amour flou, qui est un film de Romane Borringer et son compagnon avec qui elle a deux enfants, Philippe Robot. Et où, justement, c'est un beau film parce qu'il interroge justement sur la famille. Il décide de se séparer, mais enfin, ils n'ont pas vraiment envie de se séparer, mais quand même, il faut qu'ils se séparent. Et ils tournent autour du truc et ils se disent tiens, on va faire construire un sépartement. Et donc, le sépartement, c'est en fait, ils ont un appartement avec chacun leur lieu et pour joindre les deux appartements, il y a les chambres des enfants. Et donc, chacun vit dans son appartement et puis les enfants font le lien entre les deux. Et donc, le film raconte l'histoire de ce sépartement, comment il s'est arrivé à ce sépartement. Et ça, c'est très créatif comme hypothèse. Alors, elle pose plein de problèmes et d'ailleurs, ils montrent comment les gens réagissent à cette idée quand ils vont voir leurs parents leur sire. dire, ben non, en fait, on va faire un sépartement. Mais ça dit aussi que, en fait, ces enjeux de comment on fait famille, parce qu'ils voulaient continuer à faire famille sans forcément être un couple, ce qui est aussi encore une autre hypothèse et qui nous raconte vraiment dans la série à chacun sa famille. Voilà, on a vraiment un champ devant nous, mais qui concerne aussi d'autres thèmes comme celui du logement parce que le fait que vous ayez beaucoup de familles monoparentales, de familles recomposées, etc., la crise du logement est en partie, si ce n'est pas en grande partie, notamment dans les métropoles, liée à cette évolution de la famille. Et ça, on ne le dit pas tellement, mais c'est une réalité. Donc, si on veut permettre justement ces modèles divers et variés sans compliquer la vie des gens mais de pouvoir advenir, alors il faut aussi qu'on réfléchisse à l'impact sur la politique du logement. C'est dire, c'est dire, je termine là-dessus juste pour vous dire que je pense que cette question-là est une question majeure qui n'existe pas beaucoup dans le débat public et qui pourtant touche à des domaines qui sont fondamentaux pour la vie quotidienne de chacune et chacun d'entre nous et c'est pourquoi je vous invite vraiment à la saisir et à la saisir pour soi-même, c'est très intime, c'est toujours difficile ces questions-là parce que chacun a son idée, parce qu'on le vit dans un tel rapport d'intimité qu'on voudrait des fois plaquer un peu par rapport à ses propres, soit ses propres sangoisses, ses propres réalités, mais je pense que c'est important qu'on ait du débat politique pour mutualiser les difficultés ou les inventions et je crois vraiment qu'un projet progressiste mériterait de s'attarder sur ces défis qui concernent les familles au XXIe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence et les multiples pistes ouvertes et puis nous avons à peu près un gros quart d'heure pour discuter, pour échanger. Je crois qu'il y a des micros qui circulent ou qui vont circuler. Donc la parole est à ceux ou à celles qui le demandent. Question, interrogation, témoignage, voilà, donc tout est possible. Merci. Merci. Bonjour, madame. Merci pour votre explication. La question que j'ai, c'est que vous avez parlé de la famille sans apporter les différences culturelles de, justement, de toute... La France devient polyethnique et donc les différences culturelles, c'est-à-dire de toute... La France, c'est... Différentes origines et est-ce que c'est aussi une richesse et que ce n'est pas pris en compte ou ce mélange, comment l'adapter aussi à l'image puisque la famille aussi, c'est une représentation, comme vous avez dit, donc des images et comment arriver à faire fonctionner toutes ces... Voilà, ces images de famille pour vivre ensemble. On peut peut-être prendre plusieurs questions et puis faire des réponses comme ça, un petit peu transversales. Sinon, ça peut être aussi coup par coup. Alors, d'abord, sur les différences, je ne sais pas si j'ai très bien saisi votre question, mais en tout cas, pour ce qui est des différences planétaires, anthropologiques, moi, ce n'est pas mon sujet. J'ai parlé vraiment de la France et d'un point de vue qui est aussi un point de vue politique d'appréhension de la famille. Après, si j'ai bien compris, vous disiez aussi si on a plein de modèles, comment on se le représente ? C'est ça ? Voilà. Et comment on peut vivre ensemble ? Je pense qu'on peut tout à fait vivre ensemble en ayant des modèles divers et variés et pas un seul modèle unique de façon de faire famille. Ça, ça me paraît être quelque chose de tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est déjà... Il y a du déjà là, là-dessus. Il y a des choses qui bougent d'ores et déjà. Même... Je vais prendre encore un autre exemple. Mais par exemple, à table, vous savez qu'autrefois, on mangeait tous la même chose à table. C'était quelque chose qui ne se discutait pas. Et dans la représentation de la famille, il y avait le plat familial, etc. Ce qui se développe énormément, c'est que maintenant, vous avez des familles dans lesquelles soit on ne mange pas la même heure, soit on mange ensemble, mais chacun mange ce qu'il a envie de manger. Ce qui est une évolution aussi dans la façon de faire famille, dans la représentation et dans l'image. Bon, est-ce que... Et alors ? J'ai envie de dire. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on définit dans la sphère politique et comment on aborde la notion de famille ? Est-ce que c'est en prenant en compte toutes les spécificités, toutes les évolutions que vous venez d'évoquer ou pas vraiment ? Comment on fait ? Alors, d'abord, vous auriez entendu ce que j'ai entendu au moment du débat sur la PMA. Vous auriez vu qu'on est rentrés, en tout cas, à l'Assemblée nationale, vraiment dans le sujet de la famille, parce qu'au moment du débat sur la PMA, sur les bancs de la droite, ce qui revenait vraiment, c'était pas tellement l'idée... En fait, c'est pas tellement la peur qu'il y ait deux femmes qui puissent avoir recours, c'est tout ce qui va derrière, en fait. Et on arrive très, très vite, vous les poussez, mais trois secondes, et ils arrivent tout de suite sur, mais attention, mais enfin, quand même, c'est pas pareil, c'est nous qui enfantons. Et donc, on revient, en fait, sur un ordre qui est un ordre prétendu naturel et avec des rôles imposés dans la famille. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce débat sur la PMA ou sur l'ouverture du mariage pour tous, il a crispé, pas parce que ça ouvrait des droits pour une partie de la population, mais parce qu'en réalité, ça impactait toute la population, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue représentation, parce qu'on se demande, du coup, c'est quoi une maman et c'est quoi un papa ? Et alors là, ça, c'est flippant. Et je veux dire, je l'entends, effectivement, forcément. Donc ça, c'est un biais pour arriver à tous ces sujets-là. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en macroéconomie, je suis frappée du fait que ça n'arrive pas sur la macroéconomie. Il y a les enjeux symboliques d'identité, d'identité sexuée, etc. Mais par contre, le débat qu'on n'arrive c'est l'impact macroéconomique en termes de partage des temps de la vie, par exemple, et de tout ce que je disais sur l'égalité homme-femme. Ça, alors là, moi, je ne sais pas comment on fait. On a l'impression que c'est un sujet qui n'existe pas, qui n'existe plus. Et ça, comme la question du service public d'accueil et de la petite enfance, on n'arrive pas du tout à l'imposer. Et pourtant, ce sont des sujets, à mon avis, majeurs et qui devraient être en haut de la fiche et de la pile. autre question, contribution. Bonsoir. Est-ce que peut-être ces sujets-là ne sont pas en haut de la pile ? Parce qu'encore aujourd'hui, au niveau politique, les femmes sont moins représentées que les hommes, même si vous le faites particulièrement bien. Mais voilà. Est-ce que, là aussi, on a notre place à prendre, mais elle n'est pas évidente non plus, justement, par rapport au partage des tâches, etc. Ça, c'est évident. Il n'y a pas que ce sujet-là, d'ailleurs. C'est toute la complexité de la parité, d'ailleurs, parce que, à la fois, moi, je ne veux pas enfermer les femmes parce qu'on est des femmes, on va s'occuper de tout ce qui relève du soin, de la famille, de blabla. Ce qui est pourtant une réalité, parce que quand vous regardez les délégations, ça bouge très doucement. Vous prenez les délégations dans des municipalités, les femmes s'occupent de la petite enfance, des affaires sociales, et les hommes sont à l'urbanisme, aux finances, etc. Ça reste très, 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 très sexué. Donc, je ne veux pas enfermer les femmes là-dedans, mais c'est évident que parce que nous n'avons pas la même histoire, le même quotidien, etc., on peut apporter dans le débat politique des questions qui sont, pour l'instant, subalternes. Mais si nous-mêmes, notre place est subalterne, et la chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est pour moi très importante, c'est aussi le fait qu'il ne faut pas dévaloriser les tâches que nous faisons. C'est-à-dire que, pendant longtemps, et les féministes, je vais dire ce que je pense fondamentalement sur le mouvement féministe, c'est qu'il a eu un mouvement de balancier très violent, c'est-à-dire que, soit c'était la maternité comme enfer, vous prenez Simone de Beauvoir, vous lui dites, elle répond à une interview et on lui dit, est-ce que vous conseilleriez à une femme d'avoir un enfant ? Et elle répond, non. Ce que je trouve d'une violence hallucinante, en réalité. Et parce qu'elle ne considère la maternité que comme asservissement. Donc ça, c'est une partie de l'histoire du féminisme, c'est-à-dire que toutes les batailles qu'on a menées, et on peut le comprendre avec les difficultés, mais ça a été une époque et une époque qui considérait que la maternité, ce n'était qu'asservissement. Et de l'autre côté, un courant dit plus essentialiste qui a au contraire hypervalorisé la maternité. Vous connaissez peut-être ce livre d'Anne Leclerc dans les années 70 qui a été un carton et qui expliquait qu'avoir ces règles, c'était magnifique, que parce qu'on enfantait, on était plus créatrice, qu'on avait un rapport à l'art qui était différent, qu'en fait, c'était au contraire la maternité comme source absolue de supériorité presque dans la société et en tout cas d'identité très singulière qu'il fallait cultiver et garder. Moi, je n'accepte ni l'une ni l'autre, ni asservissement, ni je ne sais pas quoi. La seule question qui m'intéresse, c'est comment faire pour que les femmes puissent enfanter et être le plus heureuses possible dans ce temps de la vie si elles le choisissent qui est d'être maman. C'est ça. Le féminisme, il devrait s'intéresser à ça. Si elles le veulent, comment est-ce que ça peut être le mieux possible ? Et ça, pour moi, c'est le temps féministe qui doit s'ouvrir, il doit être consacré à cet objectif-là de permettre ça. Mais ça veut dire sortir du balancier entre asservissement ou au contraire, vous voyez ce que je veux dire, épanouissement absolu, qu'accoucher, c'est génial, avoir ses règles, c'est le top. Pour certaines, c'est chouette, pour d'autres, c'est moins chouette. Et en tout cas, l'enjeu, c'est que ça soit le plus chouette pour le maximum de femmes. Voilà. Autre question, interrogation, proposition ? Bonjour. Du coup, j'ai une question, parce que tout à l'heure, vous parliez des 32 heures, mais également de la transformation de la place des femmes dans le monde du travail. Mais est-ce que vous, en tant que politique, est-ce que les politiques ont réellement des leviers face au secteur privé, en fait, vu que le secteur privé ne cherche au final que la croissance et qui est aussi évécu des valeurs, au final, familiales, très traditionnelles ? En fait, les leviers, il suffirait qu'on décide de les avoir. On s'est dépossédés. Les États, les pouvoirs publics, se sont dépossédés. Et à partir du moment où on se déposait des leviers, effectivement, on les a plus et qu'on est obsédés par la compétitivité, par la croissance, là, il n'y a pas d'issue. Mais si on raisonne différemment, je pense que les leviers, on se les crée. On se les crée et il y a la possibilité de le faire à la condition qu'il y ait une majorité dans la société pour faire ça parce que ça suppose en effet un rapport de force considérable dans un monde qui est un monde de globalisation capitaliste. Donc ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas simple. Mais l'idée de partager les temps de la vie et de partager les richesses, je pense que c'est un objectif qui, s'il y a une majorité pour le faire, n'est pas plus délirant que d'avoir obtenu les congés payés auxquels personne n'avait pensé en 1936 parce qu'il y a eu une grève générale et que c'était comme ça et on les a toujours et on est bien contents. Ça a été un progrès. Donc c'est possible. Mais ce qui rend une idée possible, c'est le nombre de gens qui décident que c'est possible. S'il n'y a pas ce nombre de gens, alors en effet, ce n'est pas possible. Vous avez évoqué parmi les pistes possibles d'amélioration le fait d'envisager de baisser le niveau des attentes. J'espérais que vous alliez en dire un peu plus, mais de quelle manière ? Sur un plan individuel, sur un plan collectif ? Oui, oui, c'est une très bonne question. Il y a un petit livre qui a été fait par un couple de sociologues qui racontent ça très très bien. C'est sur un plan individuel, mais ça suppose d'avoir un débat collectif. C'est quelque chose dont on n'entend pas tellement parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un niveau d'exigence chez nous de propreté ou de rangement qui est sans doute trop élevé si on veut partager les tâches domestiques et pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Et je pense sincèrement que les femmes, en particulier, s'en mettent trop sur le dos. Donc ça passe par un travail sur soi. Oui, mais c'est collectif. Moi, je ne veux pas... La culpabilisation individuelle, ce n'est pas mon truc. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais l'idée de se poser la question et donc de se la poser collectivement et de se dire franchement, est-ce qu'on a besoin que tout soit toujours hyper rangé, hyper propre au mépris parfois d'un usage correct de produits d'un point de vue environnemental ou d'un usage correct du temps par rapport au temps où on ferait peut-être mieux de jouer avec son môme que d'avoir une chambre rangée au cordeau. Ça, c'est des vraies questions qu'on peut quand même se poser et je pense qu'il y a sur les femmes à peser pendant trop longtemps cette injonction au rangement et à la propreté. Et là, relisez franchement Simone de Beauvoir là-dessus. Je trouve que c'est les plus belles pages dans le deuxième sexe. C'est les pages où elle raconte ce que c'est que cet éternel recommencement qu'est le ménage. C'est-à-dire que vous avez à peine eu le temps de laver le sol, que le gamin arrive, il sort du jardin, il marche et là, vous hurlez parce que vous venez de le faire et déjà, avec ses chaussures, il vient de dégueulasser le sol que vous avez lavé et vous êtes en état d'hystérie. Évidemment. Et c'est un éternel recommencement. Et donc, c'est une insatisfaction qui est un puissant fond en réalité. Donc, s'interroger sur ces tâches-là, ce que je veux dire, et que nous, on a grandi dans cette injonction et dans cette presque identification à soi, je le dis franchement, la maison, c'est nous. Et donc, si la maison n'est pas propre, c'est nous qui ne sommes pas propres et qui ne sommes pas rangés et qui ne sommes pas... Et donc, moi, je ne culpabilise personne, je dis juste que c'est une réflexion collective qui peut-être nous permettrait d'avancer, d'abaisser un peu le niveau, et y compris dans les couples, à mon avis, d'apaiser un chouille, parce que... Non, mais je veux dire d'apaiser, quoi. Je suis pour la paix des ménages. Enfin, il faut que les hommes en fassent un peu, parce que sinon, ça ne marche pas. Leur part. Parce que des fois, ils disent, vous connaissez l'expression, tu veux que je t'aide à faire la vaisselle ? Et les femmes disent aussi, non, mais mon mari m'aide, dimanche dernier. Non, mais c'est la vérité. Donc, les maris n'aident pas, les maris font leur part. Voilà. Et on partage. Bonsoir. Vous avez abordé la question écologiste et la manière dans laquelle ça peut enfermer les femmes. est-ce que vous auriez des solutions à proposer autre que la réorganisation des tâches qui, évidemment, pourrait être une solution majeure, mais est-ce que vous auriez des solutions pour que le mouvement écologiste se développe et en même temps n'enferme pas les femmes dans une surcharge domestique ? Comme vous l'avez appelée, il me semble que c'était le double travail ou le fait, en tout cas, que les femmes aient trop de travail à la maison qui s'accompagnent, que le mouvement... Je ne sais plus exactement la manière dont vous l'avez formulée, mais le fait que l'écologie ou en tout cas le mouvement écologiste en même temps émancipe et enferme entre guillemets les femmes pour lutter contre ça. Sur les tâches domestiques, en fait, je précise, si j'ai mal été comprise, je pense que sur les tâches domestiques, au contraire, l'écologie et le féminisme, c'est impeccable parce que je pense qu'on peut faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que si on abaisse le niveau, ça veut dire qu'on met moins de produits, qu'on utilise moins de produits à nettoyer tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être et écolo et on gagne du temps de ménage. C'est ça que je veux dire. Par contre, l'alerte que je veux faire, c'est que dans une certaine conception de l'écologie, il peut y avoir un éloge de la nature qui nous ramène en arrière et qu'il y a des courants écolos qui se développent à l'extrême droite. Je ne crois pas du tout que ce soit la majorité, par exemple, des Jeunes pour le climat. Quand je vois les slogans des Jeunes pour le climat, ce n'est pas l'ambiance. Vraiment, c'est très, très féministe et c'est un féminisme, à mon avis, qui n'est pas du tout de cette ambiance-là. J'alerte juste sur le fait qu'il existe des courants écolos qui sont des courants potentiellement très régressifs du point de vue de l'émancipation des femmes. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas compatibles. Ils le sont et moi, je le revendique. On peut être écolo et pas pour d'âme nature et d'empêcher de prendre la pilule ou d'avorter ou d'avoir aussi des raisonnements que j'ai lus chez certains écolos sur les couches. On a des problèmes quand même. Il faut voir le truc. On a des problèmes sur les couches. Parce que comme on est très écolo, il ne faut pas mettre les couches parce que c'est vrai que ce n'est pas écolo. Donc, on est devant un problème collectif. Mais là, tout de suite, si l'injonction première, c'est les couches lavables, moi, j'aimerais être bien sûre qu'avec les couches lavables, il y a bien une égalité entre les hommes et les femmes sur le lavage des couches et que les couches sont un problème environnemental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la solution que l'on trouve, elle soit bonne pour l'environnement mais juste pour l'égalité c'est pour ça que je suis pour l'articulation entre les deux. Il y a solution. Mais si on méprise l'égalité hommes-femmes et qu'on est juste sur dame nature, je vous assure que c'est un vecteur de régression du point de vue de l'égalité hommes-femmes. Voilà, c'est tout. Peut-être une dernière question. Du coup, je vais la poser. D'abord, une remarque sur l'écologie. Pardon. Une remarque sur l'écologie parce qu'en ce moment, il y a de nouveau une actualité autour d'un roman qui est La servante écarlate. Et parfois, ça peut être le point d'aboutissement d'un certain modèle de société. C'est peut-être pas la peine de développer plus, mais on peut voir aussi ce que certains courants peuvent donner. Non, la question, c'est comment faire en sorte que la question qui est essentielle de l'abaissement des seuils d'exigence dans la vie privée devienne véritablement donc une question politique, une question publique. Voilà. Et comment faire en sorte que ça devienne aussi une question qui soit perçue comme étant une question légitime et une question prioritaire. Voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Ça s'accompagne aussi de... Oui, oui, c'est une vraie difficulté. Je ne la mis pas. Je la mets là dans le débat public. Mais je vous ferais quand même remarquer que tout n'avance pas par la loi. Je veux dire, les hommes ou les femmes politiques qui pensent qu'on ne change la société que par la loi, franchement, quelle drôle d'idée, quoi. Donc, la société, elle avance aussi par les mouvements de la société. Et donc, si on est capable d'imposer des débats, des choses comme ça, ça avance. Et la question du partage des tâches domestiques, alors, ça avance très doucement. On gagne très peu de minutes par semaine de participation des hommes aux tâches domestiques. Bon, c'est lent, mais ce n'est pas zéro. Et ça ne s'est fait qu'à la sueur du front du débat public. Donc, on peut bousculer des choses par le débat public. Ça, c'est la première chose. On a un deuxième sous-catégorie qui est aussi, évidemment, la question des femmes de ménage. C'est-à-dire, tout le personnel qui va prendre en charge une partie de ces tâches domestiques et qui sont des emplois, là, à nouveau, féminins, souvent mal payés, populations immigrées, etc. Etc. Donc, là aussi, c'est un sujet de société, me semble-t-il, que de savoir ce qu'on fait de ces tâches domestiques, c'est vraiment un sujet de société, quoi. Et pour l'instant, j'estime qu'il n'est pas dans le débat public, politique, avec toutes ses implications. Bon. Et ça me paraît tout à fait possible que ça y soit parce que les femmes en paient le prix fort et que la condition de l'égalité professionnelle et du bien-être dans le couple passent par le règlement de cette question des tâches domestiques et parentales. Pas que, mais beaucoup aussi par ce défi-là. Il y avait une dernière question, je crois. De nombreux sociologues comme Paola Tabay ou même Engels à la fin du 19e siècle parlaient ou concevaient le mariage comme l'archétype de l'échange économique au sexuel consenti. Caricaturellement, par exemple, l'homme paie l'addition au restaurant ou aux Etats-Unis, un mec doit inviter trois fois en date une fille avant de pouvoir sortir avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous pensez qu'il y a un continuum, on pourrait même faire un parallèle avec la prostitution d'ailleurs, c'est un peu le même schéma, et est-ce que c'est abordé dans le débat politique ou pas du tout ? Voilà, merci. Oui, si, c'est politique. Pour moi, c'est politique. C'est, par exemple, typique le truc de la galanterie. C'est pas de la galanterie tout le temps. Non, mais c'est infernal ce débat-là parce que quand on me tient la porte et qu'on me dit « Ah, c'est pas galanterie, merci, non, je vais la tenir. » Par contre, si on me tient la porte parce qu'on a envie de me tenir la porte et que c'est sympa, je suis tout à fait ravie. Pareil, si on me dit que j'ai une... Une fois, je me souviens, parce que comme moi, je suis féministe, c'est marqué là, une fois au Conseil de Paris, on m'avait dit « Est-ce qu'on peut te dire que tu as une jolie robe ? » Oui, on peut me dire que j'ai une jolie robe. Ce qui est très compliqué dans tout ça, c'est qu'on ne sait plus faire bien la part entre ce que va être du sexisme, du harcèlement, de la blague graveleuse et de ce qui est du compliment, de la séduction. C'est visiblement, les zones grises sont difficiles à maîtriser. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un continuum. Et je conteste tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de continuum. C'est-à-dire qu'on pourrait combattre les violences faites aux femmes, les femmes qui sont les féminicides, on parle beaucoup des féminicides et à raison aujourd'hui et tant mieux, mais penser que les féminicides, ça n'a strictement rien à voir avec les magazines de jouets pour enfants et tous les univers mentaux qu'on a, c'est faux. Il y a un continuum. Et donc, si on veut empêcher les féminicides, si on veut empêcher les viols, alors il faut empêcher tout ce qui amène à cette culture du viol. Tout ce qui produit cette culture du viol. Donc, il faut toucher aux représentations de la sexualité où c'est toujours dominant, dominé. Et le fait que, par exemple, dans la publicité, même pour vous vendre une voiture, il faut que vous ayez une femme à poil derrière ou un pot de yaourt, c'est quand même un problème. Et c'est une représentation du corps des femmes qui est un corps des femmes marchandisé, etc., etc. Bon. Mais ça, donc, moi, je crois au continuum. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui paye l'addition en espérant machin est un violeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un lien entre le sexisme le plus ordinaire et au bout du... parce que souvent, on me dit « Ah, mais les tâches domestiques, on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec les... » Ça, ce n'est pas grave, mais il y a les femmes qui meurent sous les coups de leur mari violent. Mais les femmes qui meurent sous le coup de leur mari violent, c'est toute la société qui a créé de l'intériorisation de la domination chez les femmes et chez les hommes une culture viriliste qui les amène à exprimer leur identité de genre jusqu'à des actes qui sont des actes de violence physique. Mais ne pas faire le lien entre tout ça, à mon avis, c'est à passer à côté du sujet et il n'y a pas d'issue. Dans ce cas, il n'y a pas d'issue et c'est pourquoi il faut travailler dès le plus jeune âge à déconstruire ces stéréotypes et ces modèles. Et je suis heureuse de voir qu'il y a aujourd'hui aussi plein d'hommes qui en ont ras-le-bol eux-mêmes d'être enfermés là-dedans, dans ces modèles virils. Alors pour ce qui est de la politique, comme je pense que la politique elle-même est enfermée dans ces modèles virils et guerriers, dans sa façon d'être et de se faire, c'est un problème pour que la politique prenne bien en charge ces questions qui sont des vraies questions politiques. Merci donc pour ces réponses, merci pour ce débat, merci donc au public. Alors maintenant, je rappelle qu'il y a pour tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, un petit moment de signature autour du livre de Clémentine Autain, dites-lui que je l'aime et puis donc on se retrouve tout à l'heure soit pour la signature, soit demain pour la suite de la semaine. Merci. Applaudissements Applaudissements